Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Ce témoignage avec Jérémy, salut Jérémy Salut Damien Voilà, donc moi ça me fait plaisir de t'intervouer Ça fait pas mal de temps que t'es présent sur mes réseaux On s'est parlé, je sais plus, il y a au moins des années maintenant Donc là, ça y est, t'es prêt pour pouvoir témoigner sur ma chaîne Alors Jérémy, déjà, présente-toi Tu viens d'où ? Pourquoi vas-tu être parti en Australie ? Moi c'est Jérémy, maintenant j'ai 29 ans, je suis parti en Australie la première année il y a maintenant 6 ans C'était au tout début que tu faisais tes réseaux Donc c'est l'Australie pour les zéros, il me semble quelque chose comme ça L'Australie pour les zéros Ouais, voilà, voilà, c'était ça Et du coup, alors je suis parti en Australie, pourquoi ? Franchement, envie d'aventure, ennui dans le coin Pas vraiment envie de, je sais pas, j'avais pas forcément de travail, de choses comme ça Et je voulais juste, voilà, je voulais juste faire un break et découvrir quelque chose Et je suis parti sans aucune attente ou quoi que ce soit Et du coup, je peux dire clairement, ça a changé ma vie J'ai la vision des choses Donc Jérémy est parti en 2013, donc ça remonte à 6 ans Alors on tourne la vidéo, on est fin septembre 2019 Donc ça fait un bout de temps Mais 6 ans après, il se rappelle Et ouais, ça t'a fait maintenant 5-6 ans qu'on se parle sur la zone Le temps passe vite Alors très concrètement en parlant Tu vas nous parler de ta ville d'arrivée Donc t'es arrivé où en fait ? Alors du coup, moi j'avais choisi Perse parce que c'était, je pense que c'était la ville la plus près de chez nous Donc billets d'avion étaient un peu moins chers, logiquement Moins long d'avion aussi, c'était la première fois que je prenais l'avion Et c'était surtout beaucoup plus simple pour trouver des véhicules Parce qu'à l'époque, en tout cas, je sais pas si ça a changé J'y suis allé deux ans sur Perse du coup Mais il n'y avait pas besoin de contrôle technique Ça n'a pas changé Très honnêtement, les gars là-bas marquent sur le papier Factory fitted et voilà, la voiture est à vous Et pour les revendre, pareil On peut les revendre dans tous les états C'est ce qui vraiment m'arrangeait le plus Et il faut savoir aussi que moi, quand je m'étais renseigné J'ai fait beaucoup de recherches Le minimum wage, donc du coup le salaire minimum En Perse, donc du coup en WA A l'époque, était le plus élevé Et moi du coup, je me suis dit Quitte à atterrir quelque part, autant atterrir là où il y a le plus d'argent Et du coup, la ville m'intéressait Je trouvais ça cool Et dans tous les cas, je comptais faire le tour Voilà, comme a dit Jérémy Perse, moins de concurrence que le Mastodon Sydney, Melbourne, Brisbane Si vous voulez cibler des niches Vous avez Darwin ou Adelaide Anticipé par rapport aux saisons Éventuellement, attaqué directement par la Taspanie Il y a du travail toute l'année dans les fermes Les tiers notamment, voilà, toutes les fermes Et Perse, qui est une ville la plus éloignée du monde Adelaide, prochaine ville 2000 km, 2200 précisément Mais ça reste en 2019 Un excellent compromis Sachant que la région, elle est extraordinaire C'est là où on va trouver les plus belles plages de l'Australie La région viticole avec Margaret River Voilà, la ville, les tailles humaines Les loyers sont un peu moins chers qu'à Melbourne au Sydney Et ça reste, en tout cas, la réalité aujourd'hui Donc Perse, on vous le met directement sur la carte Vas-y Jérémy Vas-y, je peux juste rajouter un truc En fait, c'est un des seuls endroits en Australie Où vous aurez le coucher de soleil sur l'océan Et non pas sur les terres Donc du coup, c'est toujours intéressant Quand vous arrivez là-bas Vous allez vous promener à la plage Vous voyez le soleil qui se couche sur l'océan Bah ça fait toujours quelque chose Quand vous n'êtes jamais... Eh oui, exactement Ça c'est bien vu, exactement C'est vrai que c'est ce qui manque sur la côte est Ou dans les autres endroits Enfin, il y a d'autres endroits Où on peut voir le coucher de soleil, attention Mais globalement Quand on arrive par exemple à Sydney On s'attend à un coucher de soleil Eh ben non, ça se couche derrière Donc voilà C'est vrai que Perse, c'est à l'avantage Par rapport à ça Donc on va rentrer dans le vif du sujet Tu arrives à 15 000 kilomètres Parce que bon, tu as été un peu plus fainéant que les autres Tu t'es arrêté un peu à mi-chemin On va dire Enfin, voilà, trois quarts Donc à Perse Tu arrives à Perse Donc il y a 6 ans A l'époque, tu avais 23 ans Comment tu as géré tes premières heures Au premier jour Tu es arrivé le matin Tu étais crevé Non ? Alors, je suis arrivé avec un ami à moi Du coup Et ce qui s'est passé C'est qu'on est arrivé de nuit On ne parlait pratiquement pas anglais Voir pas du tout Et on ne s'était pas souci Et du coup, on l'a bien payé Le temps de trouver notre hôtel On tombe sur des gens incroyables Genre, c'était juste fou Un mec sort de sa poche Un plan de la ville On ne sait pas pourquoi Mais il nous montre C'est par là, c'est par là On tombe sur des policiers australiens Ils nous emmènent Ils étaient en vélo Ils nous emmènent devant notre hôtel On arrive dedans, on pose nos salles On se rend compte qu'il y a un bar dans l'hôtel Et là, on en profite pendant une, deux semaines Après, on est arrivé en septembre Et du coup, à peu près en septembre Le temps n'est pas encore super cool Il faut attendre mi-octobre Pour que ça commence, au lieu d'aller à la plage Quand il pleuvait On passait nos journées au bar Améliorer notre anglais Puis à se promener en ville C'est la meilleure école Pour apprendre l'anglais C'est le bar On ne va pas passer par quatre chemins Donc, très bien Donc, ça, c'est extraordinaire Vous voyez l'accessibilité des gens en Australie On est quand même beaucoup moins individualiste qu'en France On prend le temps d'aider les gens Même si c'est dans les grandes villes Il y a quand même plus de monde Voilà, les gens sont comme un peu plus patients Qu'en France Sans critiquer la France C'est une réalité Donc, tu avais choisi quel backpack pour arriver ? Si tu peux nous en témoigner Alors, c'était le Hedge Shed of Perth Bon, ce n'est pas le meilleur Mais c'était le premier que j'avais trouvé Et au final, ça s'est très bien passé C'était un très bon hôtel Il était placé dans le CBD Donc, à côté C'était vraiment le bon compromis Après, je t'avoue que je n'avais pas Enfin, vraiment beaucoup de recherches J'ai dû tomber sur le site Australia Australia Qui le conseillait dans les commentaires J'ai pris celui-là Je n'ai pas cherché trop loin Mais après, il y a énormément de backpacks à Perth Si jamais vous y allez Je peux vous conseiller le Bilabong Qui est un des seuls backpacks de la ville Où vous avez les toilettes et les douches dans la chambre Donc, un toilette et une douche pour 4 personnes Et pour le même prix, ça change tout D'accord Donc, excellent conseil de la part de Jérémy Donc, les backpacks, c'est très simple Vous téléchargez l'application Hostelworld Ou sinon, vous allez directement sur Booking Vous comparez Il y a même les aubergines sur Booking Voilà, Hostelworld, pour moi, ça reste Ou Hostelbookers Voilà, c'est les deux applications Vous regardez les avis Et après, voilà, Bilabong Oui, de nom, c'est connu Perth, Nance Bridge C'est le quartier central de Perth Là où il y a les backpacks Et après, si vous voulez être au bord de la mer Ça va se passer directement vers Coteslo Ou sinon, la ville de Frémantel, par exemple C'est en gros les zones qu'il faut cibler Donc, Auberge-Jeunesse La paperasse au départ C'était pas trop compliqué, la paperasse Faut pas être bilingue ? Forcément, si, ça gêne Quand j'étais à la banque, etc Et qu'il faut consomper à sortir de téléphone Pour traduire mot par mot Pour expliquer et montrer des photos aux gens Ce qu'on veut Forcément, voilà S'il y a un gros point Que je pourrais toujours appuyer chez les gens C'est bosser votre anglais Au moins les bases Parce que ça va empoisonner la vie de tout le monde Que ce soit pour le travail Pour les rencontres Ou alors, si vous passez votre année Juste entre français Bah, vous vous en foutez Mais je trouve ça vraiment triste D'aller à l'autre bout du monde, selon moi Pour rester juste avec des gens Que vous pouvez rencontrer en bas de votre rue C'est mon opinion Non, n'empêche pas l'autre Mais c'est sûr que c'est dommage Donc, l'anglais Par rapport à de l'expérience Qu'on a vécu Jerem ou moi La première fois Et donc, qui remonte à 6-7 ans Globalement Maintenant, il y a des tas d'applications Par exemple, il y a Google Traduction Par exemple, moi je suis abonné chez Netflix Ça, c'est génial pour l'anglais Vous avez maintenant Amazon Video Avec Amazon Prime Voilà Regardez des vidéos Qui vous intéressent Sur YouTube C'est gratuit Vous mettez les sous-titres Automatique Et vous bossez votre anglais Comme ça Et pour apprendre l'anglais Du coup, il y a une très bonne application Qui peut vous aider C'est Word Reference Qui va vous donner la traduction du mot Mais non pas une seule traduction Mais toutes les traductions Dans tous les styles Et donc, dans tous les types de phrases Que ce soit, je ne sais pas Un verbe, un adverbe Ou quoi que ce soit Genre Si vous donnez 50 traductions pour un mot Et là, vous comprendrez vraiment C'est vrai C'est vrai que Word Reference Je l'avais utilisé à l'époque Il y a 10 ans à Dublin C'est, comme tu dis Ça va vraiment au-delà juste du mot Mot par mot Comme Google Trad Il y a vraiment toutes les possibilités Ça, c'est génial Une petite astuce pour votre anglais Achetez un petit calepin au départ Et notez les mots-clés Que vous apprenez au fur et à mesure Moi, c'est comme ça J'avais fait à l'époque À Dublin en 2009 Et franchement C'est une excellente stratégie Parce que sinon, on oublie Notez-le Ça dépend si vous avez une mémoire visuelle Après, voilà Après, autre truc bête Que moi, j'avais trouvé C'est, par exemple Si vous voulez travailler Dans un magasin Ou quoi que ce soit Ou dans du bricolage Allez chercher gratuitement Des prospectus de pub Et regardez la traduction Je ne sais pas D'un caddie D'une brouette D'une pomme D'une poire C'est totalement gratuit Et puis, ça va vous donner La traduction Et la traduction australienne Parce qu'il y a beaucoup De mots Qui vont être différents De l'anglais traditionnel On va dire C'est vrai Ils ont aussi des expressions Un peu propres À leur pays Alors, comment tu t'es pris Pour la suite de l'événement Tu t'es dit Je cherche un job Tu t'es orienté Vers quel secteur Comment ça s'est passé ? Alors, moi Ce qui s'est passé C'est qu'arrivée là-bas J'étais avec du coup Un ami de France Et on a rencontré tout de suite Un breton Avec qui on a vite sympathisé On a fait la fête Pendant quelques semaines On a voulu s'acheter un van Et partir tout de suite Faire nos fermes Parce qu'on a voulu embrayer là-dessus Pour être tranquille Après, pendant un an et demi Deux ans Et ce qui s'est passé C'est qu'on a fait 15 jours de road trip Et le van est tombé en panne Et du coup Voilà Autre erreur que j'ai appris Et que beaucoup Beaucoup de gens font Quand on est revenu à Peur Ça nous a dit C'est l'histoire entendue 10 000 fois Si vous voulez acheter un véhicule Soyez sûr de vous Ou alors Faites intervenir Un mécanicien mobile Vous paierez peut-être 100 dollars 200 dollars Mais vous serez sûr Que vous n'achetez pas 4 000, 5 000 dollars Un truc Qui va vous lâcher En plein milieu du désert J'ai passé 3 jours dans le désert Sans une bouteille d'eau Sans rien Entre Ravenstorff et Espérance Donc au milieu de nulle part Du samedi après-midi Au lundi matin L'enfer Personne ne le fasse Mais ce n'était pas vraiment L'enfer On était content d'être là Mais on ne s'est pas rendu compte De la merde dans laquelle on était Parce que le van On l'a abandonné là-bas On est rentré en ville Et on était tous Compégés de 2 000 dollars Et du coup Là à ce moment-là J'ai dû changer Complètement ma stratégie Parce que l'argent Commençait à manquer C'était un cauchemar au début Les 2-3 premiers mots On était très durs Parce que sans anglais C'est pratiquement plus d'argent Une motivation sans faille Mais qui commence à s'ébranler Parce que Quand on part de la ville Et qu'au final On revient en ville On nous appelle pour du travail On traverse toute la ville à pied Arriver là-bas C'est déjà pris Merde Ça commence à être dur Et du coup J'ai changé ma stratégie J'arrêtais pas de voir Des annonces Je ne voyais pas de français A l'époque Sur Gumtree C'est l'équivalent De Le Bon Coin Australien Mais je voyais plein d'annonces De gens Des pays de l'Est Des Anglais Quoi que ce soit Qui disaient Je m'appelle comme ça Je cherche du boulot Au black Donc H&M Ou du boulot déclaré Appelez-moi A ce numéro-là Et ils mettaient leur CV en ligne Comme une annonce sur Le Bon Coin Mais avec votre CV en photo Et je me disais Mais ce n'est pas possible Et moi quand j'appelais les gens Quand j'arrivais à me faire comprendre On me demandait tout le temps Est-ce que j'avais une voiture Donc j'avais toujours le même problème Il me fallait travailler Pour acheter une voiture Mais il me fallait une voiture Pour travailler Donc j'ai dit Allez Banco Je mets toutes mes économies Dans une bagnole Je me suis dit Je ne prends pas une bagnole chère Ma stratégie c'était Je veux une voiture Qui va me servir Il faut que Je l'achète la voiture Je sais qu'en Australie On gagne tant de l'heure Je me suis dit Il me faut une voiture Qui va me mettre au travail Pendant minimum un mois Donc quatre semaines Parce que là-bas Les payes sont à la semaine C'est à savoir Et tout est à la semaine Les auberges etc Donc c'est beaucoup plus facile Et si vous n'avez pas de thunes Aujourd'hui Vous bossez Mercredi prochain Vous avez des sous Vous pouvez manger Et vous pouvez me demander une avance Si votre patron est cool Ça peut tout changer En une semaine Moi je suis passé Du coup j'ai acheté la voiture J'ai mis une annonce Sur tout le bon coin australien Et j'ai postulé Dans plein d'agences Et c'est là Que j'ai commencé à trouver du travail Et ça a décollé en un mois Je suis passé de ne pas de travail A travailler 7 jours sur 7 Pendant Oui De mi-octobre Jusqu'à mi-janvier Et je rentrais 1500 dollars semaine Donc à peu près Un SMIC français par semaine Bon après il faut travailler C'est 10 heures par jour Mais vous êtes content De pouvoir vous acheter à manger Quand vous êtes dans la merde Et après ça change absolument tout C'est Alors Pour en revenir Justement à ta stratégie Alors juste On vous le rappelle C'est très simple Si vous voulez Souhaiter travailler dans le bâtiment La white card doit être validée Donc vous vous inscrivez Vous renseignez auprès des agences Locales Dans la rue Voilà Vous allez sur le site EOT Vous payez votre licence Renseignez-vous Il y a eu beaucoup de changements Ces derniers temps La white card coûte environ Une quarantaine de dollars Si je ne dis pas de bêtises Apprends avec des pincettes Vous achetez du matériel de sécurité Et après c'est parti Ce que vient de dire Jérémy Est fondamental Si vous avez de l'expérience Et là je pense à la vidéo de Ravel Que j'avais intervouvé Qui est une vidéo excellente Sur l'installation des climatisations En Australie C'est ce qu'il avait expliqué Il avait présenté ses services Voilà J'ai 25 ans Je suis expert en climatisation Enfin J'ai 5 ans d'expérience Et il avait trouvé un boulot comme ça En 2 jours Justement c'était à Perse Pour aller directement Dans la ville de Boreedland Au nord du western Australien Pas loin de Karata Voilà Ça c'est une excellente stratégie On n'y pense pas forcément Mais de proposer ses services Alors c'est bien Quand vous avez de la matière Suffisamment Il faut quand même avoir Une valeur ajoutée Pour présenter quand même ses services Très concrètement parlant Donc Tu as proposé Tu as proposé ses services Et ça a fait mouche Tout de suite Rapidement Oui en fait Ce qui s'est passé C'est que j'ai eu En fait J'avais eu 2 ou 3 Non 2 entretiens J'avais un monsieur Qui m'a appelé Pour bricoler chez lui Quelques jours Et j'en avais un autre Pour faire du coup De la maçonnerie Du coup du bricklaying Et j'ai préféré Prendre en premier L'entretien de bricklaying Parce que c'était un boulot A temps plein C'était un contrat Etc J'ai voulu y aller Parce que c'est là Des backpackers C'était vraiment compliqué Je fais deux heures là-bas Le gars me dit Que ça n'ira pas Donc je pars Et là je me dis Allez je tente tout Pour le tout Je rappelle le gars Que j'ai dit J'ai un autre entretien Et là je rappelle Il me dit Viens tout de suite Là j'y vais Et grâce à tout mon passé Du coup Je n'ai pas forcément De diplôme Mais avec tout mon passé De travail Dans le manuel Donc dans le bâtiment La menuiserie Etc Même un ouvrier J'ai fait du travail D'ouvrier Mais qui était payé L'équivalent Peut-être pas d'un cadre ici Mais qui était très bien payé Pour ce que je faisais Avec mon niveau d'anglais De l'époque Je te rappelle Et du coup C'était assez incroyable Comme retournement de situation C'est ce qui m'a vraiment permis Et après par la suite J'ai enchaîné Quand même un peu de chance Et des gens m'ont dit Tu as de la chance Mais je leur disais Oui mais la chance Il faut la provoquer En Australie On ne va pas venir vous chercher A la sortie de votre backpack En mode Tiens tu veux travailler Pour 25 dollars de l'heure Arrêtez de faire la fête Enfin moi c'est ce que je disais Aux certaines personnes Je leur disais Vous dites que j'ai de la chance Mais vous êtes en train De boire du goon Jusqu'à 5h du matin Vous vous réveillez à midi Vous puniez Que vous n'avez pas de travail Moi pendant un mois Je me levais tous les matins A 6h du matin A 6h et demie Je mettais mes chaussures de sécu Je prenais mon casque Dans mon sac Mes CV Je faisais tout le tour de la ville Et ça ne faisait pas mouche Mais un jour Oui voilà C'est ça que le problème Des backtrackers Je reçois énormément de messages Chaque semaine Damien je galais Etc Est-ce que vous cherchez Vraiment un travail Rechercher un travail C'est avant tout Un travail à temps plein C'est pas en postant 3 CV sur Google Tree En mettant 3 messages Sur un haut Facebook Que ça va se tourner tout seul Ça ne tourne jamais Tout cuit Donc faites-vous des contacts Ça peut marcher Mais provoquez votre chance Et la chance C'est insister Créer un fichet Excel Avec la liste des contacts Relancer Aller au cul Aller dans les chantiers Voilà Il faut y aller Un autre très bon conseil Qu'on peut donner Je pense C'est que Si vous misez tout là-dessus Il faut savoir Qu'il vous faut un CV australien Et un CV en anglais Et c'est pas du tout Le même type Que de CV français Moi j'avais fait un CV à l'époque Avec mon anglais de l'époque On m'avait aidé à le faire On m'a dit Ça ne sert à rien Que tu mettes un anglais parfait dessus Vous mettez 3 lignes au début En mode L'aide de motivation Un petit paragraphe de motivation Vos expériences en dessous Et dans chaque métier Vous marquez Les qualités Les défauts Et après Vous pouvez même aller plus loin J'ai rencontré des gens A l'époque Qui en deux jours après A être arrivés En plus Trouver du travail Parce qu'ils avaient 4 ou 5 types De CV différents Suivant le métier Qui visait Par exemple S'ils voulaient travailler Dans un magasin Ils avaient un type de CV Où ils mettaient plus en avant Leur expérience dans la vente Si ils voulaient travailler Je ne sais pas Dans le bâtiment Ils mettaient leur expérience Dans le bâtiment En avance Et avec ça Je vous jure Que ces personnes là N'étaient jamais En galère de boulot Ils avaient même Trop de boulot A la fin Ils me disaient Tiens j'ai une mission Est-ce que quelqu'un la veut Et c'était Et voilà Et quand on voit Qu'il y a des gens Ils vont galérer Mais il y en a Qui galèrent vraiment Je sais bien Que le sort Certains Ils n'ont pas de chance Mais il y en a Ils ne cherchent pas vraiment Et ils vont plus S'être là En mode Tristement bon français A critiquer ceux qui réussissent Plutôt qu'à vraiment Se poser les bonnes questions Voilà C'est la vérité C'est important d'en parler C'est important Ce que vient de dire Jérémy Essayer de faire un CV Vraiment ciblé Par exemple Là je prends l'exemple D'un badpaker Que j'ai aidé Qui s'appelle Lucas Qui vient de trouver Un travail dans la pâtisserie Bon ben voilà On cible un CV Sur la pâtisserie C'est-à-dire Un net Qu'on est expert En montage vidéo Pour postuler la pâtisserie Ça ne sert strictement à rien Donc voilà Faites des CV différents Au moins deux Genre manuel Restauration Manuel Bon les fermes Ça ne sert à rien Un CV On vous prévient Mais par contre Directement en ville Un BTP Et un plus Restauration hôtellerie Enfin en fonction des domaines Donc ça c'est important Donc tu as trouvé ce travail Donc en fait Concrètement Tu faisais Tu faisais T'aider de la personne Mais elle-même Elle avait une entreprise C'est ça ? Alors non Au début Enfin J'ai aidé une personne Et j'avais réussi A trouver du travail En améliorant mon anglais Petit à petit J'avais réussi Dans une agence A avoir des petites missions Parce qu'en fait Je suis allé dans une agence A Peirce qui s'appelle Job Shop Et il me semble qu'il y a aussi La même à Darwin Qui s'appelle Job Shake C'est des très très bonnes agences Je vous les conseille Vous mettez un CV en ligne dessus C'est très rapide Vous vous inscrivez sur le site Vous mettez un CV en ligne dessus A Peirce de mémoire Elle a un off-bridge Le lendemain matin Vous y allez avec votre CV Votre passeport etc A l'ouverture Donc je ne sais plus 8h Pour vous montrer votre motivation Et comme les boîtes intérim en France Vous essayez d'y aller 2-3 fois par semaine Pour leur dire Bonjour Je suis là Je cherche du boulot Et je leur ai dit J'accepte toutes les missions Donc au début J'ai fait des missions pourries Aller arracher des orties Dans des machins Et après ils m'ont dit Ce gars là C'est un bonheur Parce que Quand on a faim Quand on a envie d'argent Et qu'on veut absolument Rester en Australie De toute façon Vous verrez que C'est soit vous prenez le choix De prendre n'importe quel métier Soit vous rentrez en France Et puis vous vous dites Tant pis pour ça Mais moi je pense Que ça valait le coup De se battre pour ça Et du coup J'ai fait des métiers On va dire Super après J'ai pas fait non plus Des trucs foufous Mais j'ai pris des métiers Des jobs Des missions D'une matinée D'une journée Et après J'ai réussi grâce à eux A décrocher un boulot En temps plein Dans une usine Où là c'était l'éclat Je conduisais des petits bobcats Je chargeais des machines C'était une Siri En Australie Qui fabriquait du bois de chauffage A Perth Donc à Perth Voilà A côté de Perth C'était Voilà par contre Perth Pour travailler dans les métiers comme ça Vous devez avoir une voiture Vous n'êtes pas obligé D'avoir le dernier 4x4 A 10 000 dollars Vous pouvez très bien faire comme moi Acheter une voiture A 1000 dollars Moi j'avais réussi à négocier Une Plante Falcon A 750 dollars Mais le moteur était tout propre J'ai remis 600 dollars dessus Et j'ai pu aller jusqu'à Adélaïde avec Plus fermé-ferme Et je l'ai revendu Le même prix Je l'ai revendu 1200 dollars Quand je suis reparti Donc j'ai fait 10 000 km Et j'ai revendu le prix De la voiture Tu n'as rien perdu quoi La première année non La deuxième année J'ai eu un peu moins de chance Sur les voitures Parce que voilà Les surchauffes etc J'ai voulu faire la même Tu avais le van au départ Là c'était un cauchemar Voilà J'avais le van au départ C'était un cauchemar Mais derrière Je réfléchis différemment Au lieu de m'acheter Le truc que tout le monde veut absolument Et qui est forcément hors de prix Parce que tout le monde le cherche J'ai préféré cibler des petites voitures Après Après si je peux me permettre Ce qu'il faut comprendre Et ce qui est important Dans l'expérience de Jérémy Parce qu'on me pose aussi Très souvent la question Notamment Quand j'ai Avec mon pas gratuit J'offre une heure de coaching Damien Est-ce qu'on va Acheter un van Ce n'est pas trop dangereux Les mecs Bien sûr qu'il y a un risque Il faut savoir se casser les dents Pour réussir Une voiture qui prend feu C'est déjà arrivé Et je pense à William Qui a perdu deux vannes à Perse Voilà Il faut savoir se casser les dents Pour après se relever Vous n'êtes pas mort Jérémy en perdant sa voiture Il n'est pas mort Bon il était dans le désert Ça aurait pu être plus dramatique Mais voilà Il a perdu de l'argent Prendre de l'argent Ce n'est pas dramatique Par contre Être en danger de santé Ou avoir la jambe cassée Ou la jambe coupée Là c'est dramatique Parce que tu ne retrouveras plus jamais ta jambe Non mais c'est complètement ça Et après Moi personnellement Quand les gens me disent Je voulais acheter un van Est-ce que tu en as vraiment besoin Parce que Le problème des vannes Déjà il y a le prix Ensuite il y a la mécanique dessus C'est souvent fait par des backpackers C'est souvent un Bon un cauchemar Les 4x4 C'est autre chose Après il faut vraiment avoir de l'argent Pour ça Moi ce que je conseille La plupart du temps aux gens C'est d'acheter Des petites voitures Ou alors carrément Des voitures Comment ça s'appelle Des car wagons Des monospaces Pour avoir plus de place Pour pouvoir la transformer en van En quelque sorte Et ce qui est bien Avec ce type de véhicule là C'est que les vannes Il faut savoir En tout cas déjà à l'époque Moi j'y étais C'est qu'ils vous chassent de partout Alors qu'une voiture Vous êtes plus discret Une voiture Vous pouvez plus vous garer Au bord de la plage C'est Voilà Alors qu'un van Vous allez vous garer au bord de la plage Je ne sais pas Sur des parkings à côté Vous pouvez être sûr Que le matin A 7h du matin Il y a les rangers Qui vont taper Et si vous ne prenez pas d'amende Ils vont vous dire de partir Donc le van C'est un beau rêve Mais c'est très cher Et c'est beaucoup de problèmes Le van Je dirais que c'est bien Si vous partez sur le terrain Côte ouest Nord Centre Tasmanie Sud Ça passe très bien en van Côte est C'est un peu plus compliqué Mais surtout pour faire du road trip En ferme Mais acheter un van Pour rester en ville Ça n'a pas de sens Voilà exactement Donc voilà Donc comme a dit Jérémy Pas besoin d'être milliardaire Pour acheter une voiture 1000 dollars Alors il ne faut pas s'attendre A un truc décapotable Etc Mais l'objectif C'est juste d'avoir un truc Qui va d'un point A un point B Et ça c'est valable Pour n'importe quelle ville En Australie Parce qu'en fait en Australie Tu n'as pas énormément De grandes villes Tu n'as quoi ? Tu as 5 grandes villes Sauf que les villes là-bas Elles sont énormes Elles sont très étendues Perse Je peux en parler En connaissance de cause Parce que j'ai vécu Pas mal de complications là-bas J'ai fait les banlieues Etc Bref C'est très très grand C'est très très vaste Donc on peut rapidement Faire 30 kilomètres Pour aller en Voilà Un peu comme à Paris Ou Voilà des grandes villes comme ça Donc il vous faut un véhicule Donc la question Si vous posez la question Est-ce que vous voulez un véhicule ? On vous répond directement Oui Il vous faut une voiture Sauf si vous travaillez Dans la restauration Juste à côté Etc Voilà dans l'hospitality Ou chose comme ça Ou si vous avez de la chance De tomber sur un Je ne sais pas Même dans le bâtiment Sur un site de construction Où vous pouvez y aller en bus C'est le top Mais dans tous les cas Moi je vous conseillerais d'avoir Une voiture Pour aller à la plage Pour vous promener Ça va vous débloquer Donc sachant que Si vous avez cliqué Sur cette vidéo Si vous êtes intéressé Pour le bâtiment Les chantiers sont souvent Excentrés Il vous faut une voiture Sinon vous allez dépendre Des Australiens Vous allez dépendre Des transports Souvent dans les chantiers On commence très tôt Surtout en Australie Où il fait extrêmement chaud Surtout pendant l'été Je ne sais pas à quelle heure Tu commences à Jérémy Mais tu commences à quelle heure Par exemple le matin Ça t'arrivait Tu commences très tôt des fois ? Le plus tôt que j'ai commencé On va dire c'est 7h Mais après c'est des journées continues Et on finit Ça dépend quand on veut faire des heures Mais c'est vrai que La plupart du temps Aux horaires Où on devait partir de la ville Pour se rendre sur le chantier Il n'y a pas de transport en commun Ou alors c'est tellement Et comme tu dis C'est tellement excentré C'est juste pas possible d'aller Ça va coûter une fortune En Uber Ou des choses comme ça Il y en a qui l'ont fait Mais ça ne sert à rien D'aller travailler Pour gagner 150-200 dollars Et non mais déjà Soit la moitié Dans un taxi Donc très concrètement Ce qu'il faut que vous compreniez C'est que Voilà Il n'y a pas besoin De dépenser une fortune On vous le répète On vous le répète Il faut prendre un véhicule Et 7h du matin Ça veut dire Il faut anticiper Pour aller prendre les transports Ça va être contraignant Les métros Si ça ne marche pas Non Il faut un véhicule On est dans un pays Qui est grand comme 14 fois la France On n'est pas en Belgique On n'est pas au Luxembourg On n'est pas en France On est dans un pays qui est immense Il faut un véhicule Donc passez votre permis Avant de partir On insiste vraiment Passez votre permis Vous pouvez toujours le passer là-bas Mais ça va être contraignant Parce qu'il y aura le système Du P1, P2 Qui va demander un temps D'apprentissage Et aussi un temps Où vous allez être en probatoire Et ça peut être assez long Donc voilà Passez votre permis Avant de partir Invité si c'est Tant pis de l'argent Co-voiturage C'est bien Mais vous allez dépendre Toujours de Pierre-Paul-Jacques Pierre-Paul-Jacques Peut vous lâcher À n'importe quel moment C'est qu'à titre C'est que des expériences personnelles Et ça ne reflète en rien Ce qui se passe tout le temps là-bas Mais j'ai rencontré des gens Qui venaient de Suisse De Belgique Ou quoi que ce soit Avec 10-12 000 euros Ils restaient en ville Et ils faisaient plusieurs grandes villes Comme ça Ils ne trouvaient pas de travail Ou ne voulaient pas trop bosser Une fois qu'ils n'étaient pas de sous Ils rentraient Parce qu'ils étaient déprimés Parce qu'ils n'étaient pas trouvé Le bon travail Ils étaient soit trop exigeants Soit ils ne voulaient pas acheter de voiture Soit ils ne voulaient pas s'embêter avec ça Et en autre partie J'ai rencontré des gens Qui sont arrivés avec 5-600 euros Moi la deuxième année Je suis arrivé avec 1000 euros Et j'ai pu trouver un travail Je m'achetais une voiture Quelques semaines après Parce que j'avais déjà un réseau Mais j'ai vu des gens La première année Tu avais de l'expérience Un peu de réseau Un petit peu d'anglais Pas de réseau Les gars ils sont arrivés Ils avaient juste Une énorme envie de réussir Et ils se sont battus Et ils sont partis de travailler Et les gars Je les ai recroisis Plusieurs mois après J'ai eu des nouvelles d'eux Plusieurs mois après Où ils étaient très bien Ils s'étaient acheté un 4K Donc voilà le truc On se dit Ils ne pouvaient pas s'acheter ça C'est juste pas possible Donc voilà Ça va vraiment dépendre De votre motivation Et de comment vous ciblez tout ça Et en tout cas Si vous ciblez le bâtiment Je peux juste appuyer là-dessus C'est le niveau d'anglais Et donc spécialisé Vous allez dans un magasin de bricolage Prenez les petits catalogues Gratuits de bricolage Pour savoir qu'une rouette Ça va être Wilborough Etc Pour avoir des bases De vocabulaire là-dedans Et trouvez-vous Un petit véhicule Vous vous en foutez Même si le truc tombe en panne Dans un mois Tant qu'il vous emmène au boulot Que vous vous faites connaître Dans votre entreprise Après il y aura peut-être des gens Pour vous emmener ou quoi Voilà juste Pour le début Un petit véhicule A maximum 1000 dollars Ça va vous sauver la vie Donc Une enseigne qui est très connue C'est Bunnings Tout simplement J'y pensais J'étais en train de l'échelle Alors vous parlez C'est bon Bunnings Vous avez Bunnings simplement Et comme dit La réponse Elle est devant vous Vous regardez les trucs Ok Faites-vous une fiche de vocabulaire Je dirais que Pour chaque secteur Par exemple Si vous ciblez Par exemple La construction Vous faites une fiche de vocabulaire Comment on dit une pelle Comment on dit du gravat Des termes un peu spécifiques Et techniques Et déjà avec des mots-clés Au débat Vous allez parler comme un enfant Mot-clé Truc Crâne Grue Tac Tac Et après Un moment donné Tu vas faire des phrases Et tu vas te faire comprendre Le plus important C'est de se faire comprendre Pas besoin d'être bilingue On est tous des merdes On est tous des merdes Les français en anglais Donc Mais c'est pas pour autant Qu'on trouve pas de travail Donc la motivation On va l'emporter Sur le niveau d'anglais Parce que derrière Vous allez vous battre Contre des anglais Des zélandais Des allemands Et laisse tomber On pourra jamais se battre contre eux Ils sont toujours meilleurs que nous Pour la majorité des gens Mais On va pas se mentir On est comme très mauvais en anglais Les français Donc le bâtiment Ça peut être très bien payé Donc Alors On vous parle Pardon Ça a un petit peu changé Donc On paye ses taxes À la source Par contre Le salaire En casuel C'est 24 Et 36 centimes de l'heure Donc on est encore plus au-dessus Qu'à l'époque de Jérémy Même si maintenant On paye ses taxes à la source On arrive quasiment à 20 dollars net de l'heure Mais on peut plus répercer ses taxes Mais il y a toujours la super Donc globalement Et avec des jobs bien qualifiés On peut remonter à 20 25 30 35 J'ai des exemples de 50 60 dollars de l'heure Et ça peut monter encore plus Bon Voilà Peut-être on demande des trucs Un peu plus conséquents Mais des trucs On peut gagner vraiment bien sa vie Et on en parlait en thème Que Jérémy voulait Pensement être chauffeur pas lourd C'est des métiers Qu'il peut en payer encore plus C'est pas le sujet de la vidéo Mais on peut vraiment Très bien gagner sa vie Et après Je tiens à rajouter Que même si vous avez juste Des bases à dedans Mais que ça n'a jamais été Votre boulot en France Si vous vous donnez la peine Et que vous bossez Ou que vous rencontrez des gens Et qui sont capables De vous donner votre chance Tentez-le Parce que de toute façon Même si c'est un boulot Que vous n'avez pas vraiment envie de faire Ou que ça ne vous intéresse pas Moi quand je suis parti là-bas C'était quelque chose en France Que je n'avais pas vraiment envie de continuer à faire là-bas De manœuvre sur un chantier Voilà Ce n'est pas le rêve Partir en Australie pour porter des plots toute la journée Ou faire de la démolition Ce n'est vraiment pas le rêve Mais vous dites vous Que vous allez juste faire ça Pendant un ou deux mois A faire des heures super possibles Mais qu'après Vous allez avoir de l'argent Pour pouvoir voyager Où vous voulez Que ce soit en Australie Ou après vous allez comprendre Que l'Asie est vraiment la porte à côté Voilà C'est juste Vous achetez du temps Tout simplement Avec votre argent C'est pour vous acheter du temps Qui est vraiment la chose la plus importante On en parlait en antenne Juste avant de commencer la vidéo Il n'y a pas aujourd'hui Une destination Alors on en parle En PVT Qui rapporte autant d'argent Même s'il y a une concurrence élevée Je peux vous le témoigner J'ai galéré pendant mes deux ans Pour aller voir Il y a peut-être 40 témoignages Sur ma chaîne maintenant aujourd'hui Allez les voir Ce n'est pas moi qui le dis C'est les gens A un moment donné Je ne les ai pas vous même Il n'y a pas une destination aujourd'hui Qui paye autant que l'Australie Dans quel job en France Tu vas pouvoir gagner 20 dollars de l'heure A faire la plonge Dans quel job en France Tu vas pouvoir gagner 25 dollars de l'heure A conduire des tracteurs A gagner 55 dollars de l'heure Pour tenir un panneau En tant que trafic contrôleur On vous dit la réalité les amis C'est La Nouvelle-Zélande On en parlera peut-être Dans une autre vidéo avec Jérémy Les salaires sont moins importants En Amérique du Sud On n'en parle même pas Au Japon-Corée Je ne sais pas On ne va pas comparer Toutes les destinations Mais il y en a Je sais que ça ne paye pas très bien L'Australie Ça reste aujourd'hui Pas l'Eldorado Minisation Où on peut gagner de l'argent Et surtout financer Son tour du monde Par exemple Comme l'a dit Jérémy On peut faire par exemple Un stop d'un an en Australie Et après Continuer à son voyage Pour aller en Asie En Amérique du Sud En Afrique Parce que C'est difficile en France De mettre autant d'argent de côté Qu'en Australie C'est assez important d'en parler Il y a une autre chose Qui est assez importante Que souvent les gens Ont mal compris C'est que quand vous allez Quand vous allez voir des gens Sur des groupes Ou quoi que ce soit Qui vont comparer On va dire bêtement Le prix des choses là-bas Si vous comparez Un paquet de cigarettes A l'heure qu'il est Je ne sais pas comment C'est beaucoup en Australie Mais moi à l'époque On va dire que ça coûtait Un bon paquet de cubes Ça devait être 15 dollars En France on va se dire C'est plus cher qu'en France C'est 10 euros Oui mais ramenez au pouvoir d'achat Le paquet de cigarettes Je parle du paquet de cigarettes Comme ça Mais quand vous le ramenez Au prix d'une heure de travail Il coûtait moins cher Par rapport au pouvoir d'achat Moi je trouvais à l'époque En tout cas Qu'il était quand même Beaucoup plus fort qu'en France Et qu'on arrivait à mettre de côté Puisque de toute façon Vous n'allez pas avoir du tout Les mêmes dépenses Quand vous serez là-bas Vous allez manger dans votre backpack Ou dans votre colocation Chez Raoult Ou quoi que ce soit Les noix chinoises Pardon ? Les noix chinoises Voilà Vous allez manger des noodles Vous allez manger des choses Vraiment pas chères Voilà On va manger tout le temps en dehors Si vous voulez faire plaisir D'ailleurs je peux conseiller à Peirce Comme ça Un petit tip S'il y avait en tout cas à l'époque Un très bon restaurant indien Végétarien Qui était fait à la donation Donc quand tu n'as pas de sous Tu vas là-bas Tu donnais un ou deux dollars Et tu avais une énorme Exactement Près du port Pour embarquer vers Rothness Avec une très belle vue d'ailleurs Très très belle vue Donc voilà C'est un excellent port Et vous allez très vite comprendre Que si vous voulez voyager Il faut des sous Si vous voulez tout simplement Rester en Australie N'est pas mettre tout votre argent Dans les soirées etc Ou dans le tabac Vous voulez je peux apprendre le kitesurf Pour faire ce que vous voulez Vous allez pouvoir le faire là-bas C'est une certitude Si vous travaillez Et que vous allez avoir de l'argent là-bas Vous verrez Et le boulot est différent Parce que comme je disais à Damien Aurentaine C'est que les gens là-bas Ont l'argent Ont le soleil Ils sont heureux Ils vivent assez dehors Parce que dans les parcs Il va y avoir des barbecues Etc en extérieur C'est assez C'est vrai C'est pas Vite invité par des gens Et c'est assez chaleureux Et vous allez vouloir en vie D'y rester Et il fait bon vivre là-bas En tout cas plus qu'en France En fait On est loin d'être en Papouasie-Nouvelle-Guinée Ou au Sri Lanka Donc on n'est pas dans un choc culturel Attention c'est très similaire à la France Par contre comme a dit Jérémy Les gens vivent beaucoup plus dehors Tout simplement Parce que déjà le climat est quand même Nettement plus beau qu'en France Même s'il y a Perse Attention On n'est pas à Darwin Où il fait 40 degrés toute l'année Il y a les 4 saisons Mais avec un hiver plutôt clément On pourrait dire Assimiler un climat comme Montpellier Je dirais Enfin Et encore C'est difficile de le comparer Mais en tout cas Un climat comme Barcelone Où il fait Voilà Vous pouvez être sûr Que de octobre à Je ne sais pas Avril Ouais Avril-Mais Où il n'y aura pratiquement pas de pluie Vous allez tout le temps être dehors Il va faire super beau Il y a quelques orages Mais il ne fera jamais froid Il va faire même très chaud Arriver au Nouvel An Et à la fête nationale australienne Fin janvier Mais vous allez voir Que c'est super agréable Ce qui ne fait pas trop chaud Mais voilà En tout cas Je ne sais pas Trop quoi rajouter Non mais c'est intéressant C'est très bon vivre là-bas Et on vous dit Le travail Vous allez faire beaucoup d'heures Mais ça ne va pas être des heures Enfin en tout cas Tout dépend où vous travaillez Attention Ça va prendre avec des pincées Mais là-bas Ça va être travail à la cool Si on est là Toute la journée Ça ne sert à rien De courir partout C'est surtout au bout de 2 heures Essayez Vous allez très vite le comprendre Il faut être endurant Il faut être endurant Et il ne faut pas avoir peur De passer 10 heures quelque part Parce que de toute façon Vous avez le temps Pour vous dire la vérité Si vous souhaitez vraiment Vous êtes des hard workers Des bosseurs Vous allez potentiellement Vous allez absolument 100% Trouver un travail On ne vous dit pas Que vous allez trouver du travail En une journée Vous allez passer Une semaine à chercher Deux semaines à chercher Mais vous allez forcément Tout au tard trouver du travail Si vous ne trouvez pas de travail On vous le répète Et on vous le répète Faites du LPX Faites du co-surfing Faites du work away Faites du woofing Pour sauver L'hémorragie des dépenses Et continuez Vous recherchez en parallèle Si vous voyez Que votre secteur Ne se débloque pas C'est peut-être Que vous n'êtes pas fait Pour le boulot Vous n'avez pas le CV adéquat Par exemple Moi je ne suis pas du tout manuel Je ne vais pas postuler Dans la construction C'est ce mot fier Je voudrais juste A rajouter une chose Moi Un des plus gros problèmes Que j'avais Hormis la voiture Au tout début A Perth Où je cherchais du travail Je m'en souviens C'était qu'il me fallait Un référent Et un référent australien Et ça On va tout le temps Vous le demander En bas de votre CV Vous allez devoir mettre un nom Et un nom Quelqu'un Chez qui vous avez travaillé Moi j'ai eu la chance Avec un ami à moi réunionnais On a un snipe Une annonce Du coup Sur le site C'était un couple De personnes âgées Qui cherchaient des gens Pour nettoyer leur garage On s'en foutait De combien ils nous payaient Moi je m'en foutais Même s'ils ne me payaient pas J'aurais bien voulu Qu'ils me donnent un peu de sous Mais je ne m'attendais pas A vendre l'art de l'heure Etc Juste ils me filaient 20 dollars Pour que je puisse manger le soir Vous me payez une bière C'était assez Par contre Je voulais absolument Pouvoir mettre Le numéro de téléphone J'y suis allé J'ai essayé d'être exemplaire J'ai essayé d'être super gentil Et en plus A la base Ils attendaient des allemands Et quand on s'est présenté Ils ont mal compris Ils ont cru Et quand ils ont entendu parler en français Ils ont dit Attendez vous êtes français Et ils ont dit Et moi du coup Ils avaient déjà ouvert le garage Qu'est-ce que j'ai fait J'ai sauté dans le garage J'ai commencé à tout ranger Comme ils avaient demandé au début Comme ils expliquaient Et vu qu'on était déjà en train de bosser Ils n'ont pas pu nous dire stop Tu t'as imposé quoi Voilà Mais après Gentil Je n'ai pas couru dans le truc Je ne suis pas allemand Il n'y a pas de soucis Je peux faire le boulot quand même Etc Voilà Je me suis imposé Entre guillemets Et j'ai essayé de le faire du mieux possible Et du coup Ce coup là Le plus vite possible Pour montrer que j'en voulais Et à la fin de la journée J'ai demandé au monsieur Je crois qu'il s'appelait Kevin Je ne me souviens encore Et il m'a dit Il n'y a pas de soucis Je peux mettre mon numéro Etc Et derrière ça C'est grâce à ça Qu'à la fameuse agent de job shop Ils ont appelé cette personne là Qui a pu témoigner De dire oui il bosse bien Il était gentil etc Et c'est grâce à ça Que j'ai pu avoir Mes premières toutes petites missions Nules Qui ont fait Une boule de neige Tout ça C'est à snowball en fait Et tout ça C'est parti du fait Qu'un après-midi Au lieu de partir à la plage Je suis resté avec un ami A chercher sur le bon coin A refresh la page Et dès qu'on a vu un truc Qui était juste à côté à pied Et on a fait 300 mètres Pour y aller Ça a tout changé Voilà Ça c'est Ça c'est un C'est important Ça c'est un excellent conseil C'est vrai Je n'avais jamais pensé À en parler Cette rubrique Elle est importante Alors On peut mettre Les employeurs Mais en tout cas Une personne de confiance Ça peut potentiellement Se débloquer Débloquer Certaines pistes De jobs En Australie Très bien Donc le bilan est très bon Alors On préfère vous prévenir 1500 dollars par semaine C'est pas forcément Le cas de tout le monde Attention Ça va être surtout Pour nous autour De 800 Moi à l'époque Juste le travail Dans l'usine de bois C'était après taxe 740 dollars par semaine Après bon Le samedi au black Le dimanche au black Oui Mais voilà Juste ça Ça va vous permettre De payer Une colocation Auverge Ça va être Entre 150 Et 200 dollars par semaine Vous rajoutez à ça 100 dollars De boule dans la semaine 50 dollars de décence Et puis machin Vous pouvez mettre 300-400 dollars De coté par semaine En vivant Plutôt bien Parce que On préfère Voilà On préfère vous prévenir On prend Voilà Sur cette chaîne YouTube Il y a des gens Qui ont gagné Notamment les firmes solaires Des 10 000 dollars Par mois Ça c'est la réalité Mais attention Moi en tout cas Si j'avais Un ordre de salaire A donner par semaine Je dirais que 800 dollars par semaine Après impôt C'est très correct Voilà Après Vous avez tous les week-ends Ça il faut bien le rajouter C'est 800 dollars par semaine Mais vous ne bossez pas Le samedi Le dimanche Vous êtes en ville Il y a la plage à côté Vous pouvez quand même Vous faire plaisir Je veux dire C'est pas Vous êtes pauvre Travailler 7 jours sur 7 Vous n'êtes pas A 200-300 kilomètres D'une ville Où il n'y a absolument personne Vous pouvez sortir en ville Rencontrer des gens Mais je pense que ça C'est un point assez important Comment on dit L'avoir une vie sociale C'est quand même assez important Parce que quand on se retrouve Dans une ferme Avec rien à 50 kilomètres De la ronde L'isolement C'est vraiment Je pense C'est un des trucs Qu'il y a de pire En fait En Australie C'est tellement grand J'ai fini dans une ferme Où il n'y avait aucun magasin Et le premier C'était Mildura A 50 kilomètres D'où j'étais Le boulot était bien payé On vivait bien On était dans Le geste de la ronde C'est le gazère Et rien Pas de connexion internet Pas d'eau courante Ça va le premier mois Mais quand on fait Deux mois et demi Trois mois dans la même ferme Ça commence vraiment à être long C'est très très long D'accord Donc alors Jérémy Pour bougler On va dire La thématique Enfin la partie Construction Donc le bilan Est très bon Vous voyez Juste Il y a un élément Que tu as oublié D'en parler C'est assez important C'est ce que tu avais De l'expérience Avant d'arriver En Australie Tu avais parlé Un petit peu de muserie Tu avais touché Un petit peu Au métier Oui J'ai de l'expérience Après par rapport Aux études que j'ai faites Je dis clairement J'avais aucune étude A part un BEP En maintenance industrielle Qui ne m'a pas appris Grand chose D'accord J'en ai pas eu besoin Mais tout ce qui va être Les outils Meulés Soudés Réparer un truc Ouais D'accord En hydraulique En mécanique Etc Sinon derrière ça Depuis que je suis petit J'étais dans les pelleteux J'étais sur des chantiers A condurer des engins Ou à faire simplement Le manœuvre Mais c'est vraiment ça Qui m'a fait Moi personnellement En tout cas Sortir du lieu Contrairement à des gens Qui avaient des énormes diplômes Moi je me posais souvent La question de J'ai pas de diplôme Qu'est-ce que je vais faire En Australie Et je pense que Certaines personnes Peuvent se la poser aussi Mais si vous avez Une expérience manuelle C'est très recherché Moi j'ai vécu Chez des gens en Australie Qui m'ont dit C'est incroyable Qu'à 22 ans T'es capable de faire des choses 23-24 ans Que t'arrives à faire des choses Que des personnes De 40 ans ici Ne savent pas faire Parce que c'est des gens Qui sont dans des bureaux Moi qui ne viens pas de la ville Qui vient de la campagne C'était des choses Pour moi qui étaient instinctives Il y avait Je ne sais pas Préparer une porte de garage Ou étaler du gravier Avec un râteau Et il y a des gens Qui ne savent pas le faire Ouais T'es bricoleur T'es débrouillard Voilà Tu es coup de tes mains T'es pas comme moi Savoir faire du jardinage C'est tout bon Mais sans faire du jardinage Parce que vous en faites Avec votre grand-mère Depuis 6 ans Ça peut vous sauver la vie Ça peut en tout cas Vraiment un gros plus Pour vous en Australie Savoir conduire un tracteur C'est débile Mais ça peut vraiment Vous conduire dans des fermes Moi je suis conduit des tracteurs Quand je voyais des gens Qui faisaient du Comment Du piquing etc Moi j'ai fait tout le tour Avec un pote à moi Qui savait le fameux breton Depuis le début J'étais avec lui Qui ne savait pas conduit des tracteurs Je lui ai dit T'inquiète pas Je te montrerai C'est pas compliqué On est arrivé là-bas Dans des fermes On a posé nos CV En disant On s'est conduit des tracteurs Le lendemain Le contracteur nous a appelé Et nous on conduit des tracteurs Et on réparait des trucs Pendant que les autres Cueillaient du raisin Moi personnellement Ça m'embêtait D'aller faire du piquing Sachant que J'étais sur un tracteur tranquille La moitié de mes fermes C'est passé relativement Calmement C'était assez physique Ce qu'on faisait Mais j'étais pas en train De cueillir des trucs par terre Parce que j'avais essayé Avant du côté de Perth D'ailleurs si jamais Vous entendez parler De Denny Brook N'y allez pas C'est un piège C'est une usine de chinois Où ils cueillent des fraises Mais c'est de l'esclavagisme Payé 2 dollars de l'heure Et vous n'êtes même pas payé A 4 pattes Toute la journée Dans le chien de 13 Ça m'intéressait pas Comme boulot Voilà Je préférais Donc ce qu'il faut retenir De ce que vient de dire Jérémy C'est essayer de vous rappeler De toutes vos expériences De job d'été Sauf si vous avez 18 ans Il y a des gens Qui me font un tract Des fois qui ont 17-18 ans Qui sont très jeunes La moyenne directe C'est plutôt 24 ans Vous avez forcément Travaillé avec votre grand-mère Vous avez forcément Des compétences Potentiellement Peut-être même une passion Par exemple Hier j'ai un photographe Un pompier photographe Qui m'a appelé Il ne faut pas avoir peur En fait On a l'impression Des fois de passer Pour un imposteur Parce qu'on n'est pas Un expert en photo En vidéo En n'importe quoi Vous êtes forcément Plus expert Que quelqu'un d'autre Donc voilà Proposez vos services Et après aller au culot Et passer à l'action Voilà Donc ça c'est important Dans la deuxième partie De vidéo On va parler plus De la catégorie Tout ce qui est budget Roadtrip Est-ce que tu as Des conseils à nous donner Donc toi Tu as une première voiture Qui a lâché au bout De quelques jours Dans le désert Puis après Tu as acheté un van C'est ça ? Non pardon Et jusque chez lui Pour faire 40 kilomètres Il nous a pris 50 dollars Après on lui a gentiment Tout donné ce qu'il y avait Dans le van Parce que de toute façon On ne savait pas Qu'en faire On avait fait Avant de partir De la ville Deux semaines avant 200-300 dollars De course en bouffe Et en ustensiles Pour le van Donc voilà C'est une histoire triste Mais c'est une réalité Il faut faire attention à ça On ne peut pas tomber Dans les mêmes pièges C'est pas mort Parce que c'est une histoire Beaucoup trop entendue C'est pareil J'ai un ami à moi Qui est parti Il n'y a pas si longtemps Donc ça en Nouvelle-Zélande Il s'est acheté une première voiture Qui est au Mampagne Il s'en est racheté une deuxième Et là ça a complètement Changé son voyage Il a passé la moitié de l'année À voyager Voilà donc niveau budget Moi la première année J'étais parti Donc billet d'avion payé Assurance expatriée Il y en a qui ne l'apprennent pas Quand on entend parler Des histoires Des gens qui sont Tristement décidés en Australie Avec la famille doit payer 20 000 dollars Pour les repatrier C'est toujours dommage Pour une assurance À 600 euros Ça arrive malheureusement Pour une assurance À 300 euros 400 euros Moi je sais que J'y suis allé une fois À l'hôpital Je m'étais mis Un tout petit truc dans l'œil En coupant un truc en bois À la con 5 minutes à l'hôpital 250 dollars L'assurance était payée Donc c'est à vous de voir Si vous voulez économiser ça Et prendre le risque C'est vous qui voyez Mais sachez que C'est pas intéressant C'est pas intéressant Si c'est pour mettre Toutes vos économies Dans un tout petit séjour À l'hôpital Parce que vous avez trop bu Vous avez trébuché Sur un trottoir Pété une minute Ça arrive vite C'est vraiment dommage On entend parler Des histoires bizarres Tous les jours On se fout le pied à la plage On joue au frisbee Putain j'ai pas d'assurance De rentrer en France C'est une histoire bête Ça arrive souvent Des accidents de voiture Même des problèmes en France On peut avoir Même ta famille Pour avoir un problème Donc prenez en tout cas Une assurance santé Ça c'est important Quand t'es parti en Australie La première fois T'avais combien de budget Je suis parti avec 3500 euros Il me semble D'accord Donc la moitié Ils sont partis Le premier mois Entre le van Et puis la fête Qu'on faisait là-bas En étant sûr Qu'on a trop dû travailler Je suis parti Quand le van est tombé en panne Il me restait peut-être 1000 euros C'était chaud C'était vraiment chaud Et après Qu'est-ce que Oui Alors Faut savoir que Quand vous achetez un véhicule Vous n'êtes pas obligé De prendre une assurance Moi personnellement Je n'en avais pas pris Parce que j'étais assez confiant Dans ce que je faisais Je me suis dit Je vais faire attention Je ne vous le conseille pas vraiment Si vous avez le moyen Prenez une assurance Ça ne coûte rien Mais par contre Vous êtes obligé De prendre quelque chose En Australie Tout dépend de l'état Qui s'appelle la Rego Et ça Il faut le rajouter Au prix de la voiture Ça va être Il me semble que Si je ne dis pas de bêtises A l'époque C'était 10% Du prix d'achat du véhicule Donc si vous achetez une voiture Je ne sais pas Après je dis ça Mais c'est peut-être Les pourcentages ont sûrement changé Mais si vous achetez une voiture A 1000 dollars Vous pensez qu'il y aura 100 dollars à mettre Quand même dans cette fameuse vignette Que si vous vous faites arrêter Le véhicule peut être immobilisé Fourrière Et là C'est un scandale Voilà Donc les règles sont spécifiques Dans chaque état Globalement Il faut cibler entre 500 et 1500 dollars En gros Qui est l'état D'une société C'est le plus cher Donc la Rego C'est l'assurance corporelle Au tiers En cas d'accident Par exemple J'ai un véhicule Malheureusement Je rentre dans quelqu'un Le mec Avec sa jambe cassée Je suis protégé Au niveau corporel Au tiers Après il y a votre assurance santé Que vous avez pris Avant de partir Après l'assurance matérielle Ça c'est Voilà Vous vous renseignez Auprès de la préfecture locale Des régots Enfin Des préfectures Par exemple Du Western Australia Ou de la Vicro Ou du Coulson de Maritime Office Ou de la RMA RMS Ça a changé Je crois RMA Ça s'appelle ça Dans une South Wales Et vous Et voilà Vous vous renseignez Vous comparez Il faut compter au moins 50 dollars par mois Pour une assurance au tiers Et après voir S'il y a du tout risque Si vous avez le budget C'est très bien En Australie Est-ce que tu as traversé des arnaques Autres que ces fraises Notamment Des arnaques Toi t'as vécu des arnaques Toi t'as vécu des arnaques Je ne sais pas si on peut faire des arnaques Mais après c'est vrai Il y a des contracteurs Que ce soit pour du boulot en ville Ou hors de la ville Vous les repérez très vite De toute façon Vous vous sentez que le plan A l'air super bizarre Quand on commence à vous demander 100 dollars avant d'envoyer votre CV Si vous n'êtes pas désespéré Et si vous êtes un minimum malin Vous allez repérer Mais faites attention La plupart des gens sont Le problème C'est que la plupart des arnaques Que je n'ai pas forcément vécu moi Mais que les autres ont vécu Ça va être des backpackers Qui se défaut entre eux Ça ne va pas forcément être des Australiens Les Australiens généralement Moi en tout cas Ceux que j'ai rencontrés Étaient assez honnêtes Même si tu as eu des patrons Ou des patronnes Qui étaient très dures Et très secs Et même méchantes Je n'ai jamais eu de soucis vécu Du moment que je faisais mon boulot Par contre Il y a des backpackers Qui peuvent être mal intentionnés Et c'est triste Mais c'est comme ça Par contre il y a un truc Vous allez forcément Y être confronté Je pense Ça va être le racisme anti-français Parce qu'il y a quelque chose Qui s'appelle le French Shopping En Australie C'est qu'en tout cas A l'époque Maintenant ça a dû être amélioré Mais à l'époque Le système de sécurité Dans les magasins N'était pas du tout développé Et moi j'ai vu des gens Moi ça m'embêtait Parce que je travaillais J'avais de l'argent Je ne voulais pas forcément voler de trucs Mais je voyais des gens Qui partaient à Bunnings Et qui ressortaient Ils rentraient en short En claquette en t-shirt Ils ressortaient Ils avaient un blouson Quatre vestes Un pantalon Des chaussures de sécu Et plein de bouffe Dans les poches Et le problème C'est qu'il y en a Qui se sont fait attraper Si vous voulez tenter Puis vous reconnaissez un peu de sous Vous faites ce que vous voulez Mais si vous faites attraper Puis vous faites virer du pays C'est dommage Et moi après J'ai passé dans des magasins J'ai vu des affiches Je n'étais pas dedans Mais j'ai vu des affiches Où des magasins Étaient interdits aux français Et je me suis promené Dans des magasins Où il y a un vigile Qui a entendu Qu'on parlait français Moi et un collègue Et qui nous a suivis Tout le long Tout le long C'est triste Mais ça vous allez y être confronté Et vous allez chercher du travail Il y aura peut-être des moments L'Australien On vous dira You're French Pourquoi ? Parce que vous êtes français Et ils ne voudront pas Et ce sera à vous De faire vos preuves Après C'est pas partout C'est surtout C'est pas partout Mais voilà Moi en tout cas Ça m'avait choqué C'est vrai C'est choquant Après En tant que français On ne part pas avec deux à l'avance Par rapport à deux destinations A vous de faire vos preuves Moi je n'ai jamais été victime de racisme En tout cas Bon après Ça dépend des endroits Ça dépend des fermes C'était pas direct Non Mais on fait Ça m'est déjà arrivé Par exemple Une fois au téléphone Ah vous êtes français C'est à l'époque Quand je cherchais dans les streets Il y a déjà tout se passé De French shopping Etc Il y a le fait Qu'on ne parle pas bien anglais Qui se rajoute à ça Il y a le fait Imaginez vous C'est peut-être un peu trop gros Comme image Mais imaginez Vous êtes un petit gars Qui vient de l'étranger Vous arrivez en France Il y a des énormes clichés Ben imaginez-vous Qu'il y a Enfin forcément les mêmes Mais vous allez vivre Ce que c'est D'être de l'autre côté De la barrière En disant qu'on a tendance Comme en France On met des étiquettes Sur les gens Ah ouais lui d'accord Lui c'est un Comme ça C'est un comme ça Donc voilà Très vite C'est stompé Mais vous pouvez être confronté Mais il ne faut pas Que ça vous fasse peur Non plus C'est à vous de faire vos preuves Après Et c'est ça qui est beau aussi Exactement Donc toi Tu as validé ton second visa A l'époque Oui j'ai validé mon second visa Du coup J'ai fait toutes mes fermes Dans la même ferme Du coup C'était Peter Norris Côté de Mildura Tout le monde disait Qu'à Mildura Il n'y avait pas de boulot Un conseil que je peux vous donner C'est n'écoutez pas les gens Si vous avez une idée Et que vous êtes sûr de vous Ou que vous voulez quand même le tenter Si on vous dit Va pas là-bas C'est pas bien Ou fais pas ça C'est votre vie C'est votre PVT Faites ce que vous voulez C'est voilà Sauf s'il y a 50 personnes Qui vous dit Non les fermes de fraises là-bas C'est nul Mais si vous voulez partir En road trip Dans une direction Que personne ne prend Par exemple Pendant la week season Aller à Darwin Il y en a plein qui ne veulent pas y aller Parce que c'est une erreur Mais il faut savoir Que le boulot est très bien payé Mais bien sûr C'est une excellente stratégie ça Essayez toujours Avoir un coup d'avance Voilà sur les gens Tout simplement Après c'est pas des idées Qui sortent de Saint-Cyr Mais c'est juste Une question de logique C'est du bon sens Voilà c'est ça D'aller chercher du travail En hiver à Sydney Ou d'aller en Tasmanique En plein mois de juillet Ou d'aller à Darwin En pleine saison des pluies Au mois de décembre Bah forcément T'as moins de concurrence Parce que personne ne veut de la pluie Personne veut du plein canard Personne veut du froid Donc On suit bêtement les saisons Et c'est l'effet mouton Et du coup on galère Et le truc voilà C'est exactement ça C'est que tout le monde Fait plus ou moins le même circuit La plupart des gens Arrivent à Sydney ou Melbourne Et ils remontent à Gold Coast Ils vont dans le Queensland Ou alors ils vont du côté de Mildura Etc Et tout le monde suit ce parcours là Et le problème c'est que Là-bas tout est bouché Moi la deuxième année Je suis arrivé du coup Bon c'était complètement différent Comme orientation Parce que j'étais censé avoir un sponsor Que j'ai refusé sur la fin Bêtement Mais j'étais parti La deuxième année J'étais parti plus dans le Nord Et j'étais du coup Avec une fille Que je fréquentais à l'époque J'étais parti pour qu'elle fasse ses fermes Et on était parti du côté de À Carnarvon On avait réussi à trouver du travail Parce qu'on dit ferme Mais c'est du travail en milieu rural Et on avait trouvé du travail Dans un hôtel Qui était assez dur Mais la nana nous avait dit Que ça comptait Pour les À l'époque En tout cas pour les 88 jours À valider Peut-être qu'elle nous faisait ça Pour qu'on reste En tout cas on a décidé de partir On est parti du coup Je ne sais plus où c'était On est parti dans le Nord Vraiment du côté de Broome Et puis en dessous Catherine Je ne sais plus quoi Mais c'était bouché Parce que tout le monde était là Et on était devant Un truc de recrutement Pour les fermes Les gens venaient Parce qu'à la même époque Pas de chance Il y avait une maladie dans les plantes Et on était peut-être 50 backpackers devant Et tu avais des mecs C'était à celui qui avait moins d'argent Et j'ai vu un mec arriver à l'époque En skateboard Et dire Les gars il reste 1$ Sur mon compte J'ai absolument besoin de travail C'est triste Mais si on fait tous le même truc Vous allez forcément vous trouver bouché Et ça peut vite finir en cauchemar C'est pour ça C'est pour ça Qu'arriver à Darwin Ou à Delade En théorie Il y a potentiellement moins de concurrence Que Sydney Que Melbourne Que Brisbane Et même Perse Qui peut être encore intéressant Bien sûr Après c'est à vous Vous n'êtes pas obligé De miser tout sur le travail On vous parle du travail Depuis tout à l'heure Mais une chose qu'on m'a dit Au bout d'un moment Il ne faut pas oublier Que dans PVT Il y a aussi vacances Donc essayez d'allier ça Pour ne pas être dégoûté Pour ne pas travailler 6 mois au même endroit Pour absolument mettre des sous de côté Mais vous dégoûtez de l'Australie Parce que c'est un très beau pays Il y a des gens Malgré tout ce qu'on peut entendre Et dire Les gens sont très chaleureux Il y a beaucoup Beaucoup d'expérience Et de choses à voir là-bas Et je pense vraiment Que si vous hésitez à le faire De mon point de vue C'est que vous devez y aller Mais vous ne prenez pas trop la tête Travaillez sous les éléments d'argent Ne travaillez pas Si vous avez besoin de temps Tout simplement N'écoutez pas spécialement les gens Écoutez les conseils Qu'on vous donne Mais ne suivez pas bêtement Les conseils Faites le tri Faites preuve de bon sens Et puis d'être toujours malin Par rapport aux autres Et voilà C'est comme vous échellez Et n'hésitez pas aussi A prendre des risques À un moment donné Il faut savoir se casser les dents Pour réussir Il faut se relever On n'est pas mort On perd forcément Tôt ou tard Il y a des moments Où on va perdre du temps De l'argent Attendre bêtement Que ça se débloque Ce n'est pas grave Voilà Il faut Des fois on n'a pas forcément Tout le truc qui tombe tout cuit Comme Jérémy a perdu Par exemple son véhicule Seulement T'as envie Franchement T'es dégoûté Mais c'est pas grave On se relève Et on continue En tout cas Le retour d'expérience En tout cas de Jérémy Est vraiment excellent On vous mettra directement Ses coordonnées En bas de la vidéo Si vous souhaitez les contacter Jérémy Tu avais des choses à raconter Pour ce bilan ? Non Je pense que J'en ai déjà beaucoup dit Et peut-être même trop dit Non mais c'est bien Tu as été très complet L'Australie Moi je sais que c'est quelque chose Qui a vraiment changé Ma vie Parce que comme je l'ai dit Tout à l'heure Je suis juste parti là-bas Parce que je m'embêtais dans le coin Et je connaissais une fille Qui était là-bas Et qui me disait Que c'était incroyable Et du coup C'est vraiment une autre façon De vivre Et comment C'est plus quelque chose À vivre Qu'à expliquer En fait Vous verrez quand vous serez là-bas Si vous êtes sur le départ Ou si vous hésitez encore Mais vous allez voir Et puis il y a Quand vous êtes en PVT Il y a cette espèce De sensation de liberté Qui est assez incroyable Parce que tout se fait à la semaine Même les boules Donc si vous commencez à bosser le lundi Et que trois semaines après Quelqu'un Vous rencontrez une nana Ou un gars Ou des gens Qui vous dit Venez on part à Bali Ou on part dans une autre ville Vous pouvez tout lâcher En une semaine Ça se fait très vite Que ce soit les colocations Vous allez peut-être Devoir trouver quelqu'un Pour vous remplacer Mais ça bouge très vite Les backpacks Ce n'est pas un problème Votre travail Vous dites à votre patron Écoutez Je compte arrêter La semaine prochaine Rien ne vous lie à lui À moins que vous signiez Un contrat qui vous lie à lui Mais dans tous les cas C'est Cette sensation de liberté Que vous avez découvert là-bas C'est assez incroyable Exactement En tout cas Merci Jérémy Pour cette vidéo Vraiment très complète Ce témoignage Donc voilà Merci en tout cas A toi Pour vraiment boucler cette vidéo A très bientôt Et surtout Bonne aventure Pour l'arrest Des prochains mois Tu as plein de projets Donc c'est très bien Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada